Les sourires sur les visages français sont rares. Vendredi soir, 12 au départ du tournoi, ne seront plus que 4 ce week-end à tenter de déjouer les pièges du parcours du Palais Royal d'Agadir au Maroc. Cette 40e édition du Trophée Asaneux est, il est vrai, assez impitoyable et il sont à peine une trentaine sous le par après deux tours. Une trentaine et parmi eux, trois tricolores. Grégory Avré en quête d'un résultat référence en 2013 est dans le top 15 au terme d'une deuxième journée bouclée sous le par. Très bonne partie, il y a 13 fairways, il y a 5 par 3. 13 fairways à jouer, j'en ai pris 12, j'en ai loupé un de 1 mètre seulement au 17. D'ailleurs, j'ai fait birdie, donc j'ai très bien tapé du départ. Je vais prendre 14 grains en régule, je crois, 13 ou 14. Un putting malheureusement pas assez tranchant et une mauvaise approche au 10 qui m'empêche d'aller vraiment bas aujourd'hui. Mais un score quand même sous le par, donc je suis évidemment très content d'être à moins 3 près de tour ici sur un parcours quand même assez sélectif. Et surtout après avoir entamé ce boulot avec Jamie qui va définitivement dans le bon sens. Après, on verra ce que l'avenir me réserve et ça ne sera pas tout rose, j'en ai conscience. Mais en tout cas, je comprends vraiment là où il veut aller et je ressens bien tout son enseignement. Pour trouver trace d'un top 10 de Grigori Avray sur l'European Tour, il faut remonter à juin 2012. Mettre fin à cette spirale, c'est l'objectif du dauphin de McDoel à l'US Open en 2010. J'ai clairement envie de relever la barre par rapport à ce début d'année qui est beaucoup trop mauvais. Donc oui, j'ai envie de faire bien ici, c'est clair. Et oui, un objectif de résultat probablement dans les 10 premiers. J'aimerais finir dans les 10 premiers le mieux possible, bien sûr. Je n'ai pas envie de me fixer des limites. Si je suis capable de faire dans les 5 voire 3 premiers à ce moment-là, je ferai tout pour. Mais si je fais un top 10 cette semaine, ça sera assez sûr un bon résultat. En tout cas, ça va mieux pour Greg Avray. Sa collaboration avec Jimmy Koff, son nouveau coach, semble fonctionner. Les top 10 Julien Ken en comptent déjà 3 cette saison. Grosse satisfaction de ce début d'année, l'élève de Benoît Ducolombier aura lu aussi son mot à dire ce week-end. Je joue bien, ça ne se goupille pas terrible. Mais bon, c'est là, c'est un 4 de plus. Et puis maintenant, un mois de remonter ce week-end. La pertendance du jour est à mettre à l'actif d'Anthony Snowbike. Le protégé d'Alain Alberti a rendu la meilleure carte du country color vendredi. Un 67 qui lui permet de franchir un deuxième cut en 5 tournois sur l'European Tour. Reste à faire fructifier ce résultat lors des deux prochaines journées. Depuis les cartes, je joue vraiment bien. En Afrique du Sud, je tape vraiment bien malheureusement. On sait que le goal, ça ne suffit pas de bien taper. Il faut après scorer. Mais la frappe de balle était vraiment bonne. Je n'ai pas réussi à mettre ça en place pour la semaine au tournoi. Et là, cette semaine, c'est bien en place. Donc, on va continuer comme ça. Comme Snowbike, Alexander Lévy joue à chaque fois gros sur les tournois du Grand Circuit. Toutes les occasions sont bonnes à saisir. Et le Marseillais s'est accroché jusqu'au bout pour arracher sa qualification. Ironie du sort, ce pote de Lévy renvoie au vestiaire Romain Ouattel qui fut son équipier lors des championnats du monde 2010 remportés par la France. Raphaël Jacquelin quitte aussi prématurément le tournoi. Une mésaventure qui n'était plus arrivée au Lyonnais depuis août 2012. Cette sortie de piste met fin à sa belle série de 13 cuts franchis consécutivement. Le leader est toujours l'incroyable Marcel Sim. L'allemand, vainqueur de l'Alstom Open de France l'an passé, pourrait en cas de victoire décrocher une participation au Masters dans 10 jours.